Les bons, à mon mari, 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 à mon mari. Il était une fois un joli petit village au bord de la mer où personne n'était jamais mort. En tout cas, personne ne se rappelait de la mort. La mort arriva un jour dans ce village et décida de commencer par prendre la vieille mère. Vieille maman, je suis venue te chercher. Mais pourquoi donc? Je ne veux aller nulle part moi, je veux rester ici. Tu n'as pas le choix, je suis la mort. J'amène qui je veux, quand je veux, comme je veux. Ah bon? Ecoute, si vraiment ce que tu dis est vrai et que je n'ai pas le choix, laisse-moi raconter une dernière histoire à mes petits-enfants. Car cela ne tienne, dit la mort. Appelle-les. La vieille mère rassembla tous ses petits-enfants et commença à leur raconter une belle histoire. Et la mort aussi était poutouille. Il écoutait l'histoire. Et avant la fin de l'histoire, la vieille mère dit aux enfants, je vous raconterai le reste la prochaine fois. Oh non, maintenant, grand-mère, maintenant. Non, non, je vous dis que je vous raconterai le reste la prochaine fois. Quand les enfants partirent, la mort regarda la vieille mère et lui-même, il avait envie d'écouter le reste de l'histoire. Alors il lui dit, je reviendrai pour toi, vieille mère. En sortant du village, la mort réfléchit un peu. Il dit, en fait, je n'aurais jamais dû écouter cette vieille mère raconter cette histoire. Je vais me débarrasser de mes oreilles. Comme ça, je ne pourrai plus rien entendre et je ne vais pas risquer d'écouter la vieille mère. Le lendemain, la mort revient dans le village. Cette fois-ci, il interpella un des jeunes garçons. Jeune homme, je suis venue pour toi. Pour moi, pourquoi? Parce que je suis la mort et que je fais ce que je veux. J'amène qui, je veux quand, je veux où, je veux comme je veux. Ah, on n'a jamais entendu parler d'une telle fille. Mais si ce que tu dis est réel et que je n'ai pas le choix, laisse-moi au moins préparer le repas avec mes amis. Nous avons rassemblé beaucoup de petites choses de la brousse. Nous faisons un plat ensemble chaque semaine. Après, tu pourras m'amener. La mort s'assied et attend. Les jeunes amenaient tout ce qu'ils avaient rapporté de la brousse et préparaient un plat succulent. Ça sentait tellement bon. Bien sûr, ils invitaient la mort à manger avec eux. La mort goûta un peu. Et encore un peu. Et encore un peu. Jusqu'à manger, jusqu'à ne plus pouvoir bouger. A un moment donné, il regarda le jeune homme et lui dit, « Jeune homme, je reviendrai pour toi. » Il sortit du village et se dit, « Quelle mauvaise idée d'avoir mangé ce repas. » « C'est fini. » « Je ne sentirai plus le repas. » « Je vais me débarrasser de moi. » « Je ne goûterai plus le repas. » « Je vais me débarrasser de ma bouche. » L'amour revient cette fois-ci, juste pour prendre une des jeunes filles. « Jeune fille, je suis venue pour toi. » « Pour moi ? » « Pourquoi ? » « Parce que je suis l'amour. » « Je mène qui je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. » « Ah ! » « Je n'ai jamais entendu parler de toi. » « Mais attends. » « Si c'est sûr que tu as ce pouvoir, je te demande une faveur. » « Chaque semaine, mes amis et moi travaillons sur une pièce de tissu. » « On ramène ensemble des pièces. » « Et on fait un patchwork. » « Qu'on remet à une d'entre nous pour une couverture ou un drape. » « Cette semaine, c'est mon tour de recevoir. » « Laisse-moi au moins recevoir cela avant de m'amener. » « D'accord. » « Les filles se retrouvèrent. » « Chacune amena une pièce de tissu brodé. » « Et ils commençaient à mettre les tissus ensemble. » « À la fin, c'était un très joli drape. » « Et l'amour regardait, il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. » « Toutes ces couleurs, toutes ces formes, tout ce qui était ensemble. » « Comme la jeune fille vit que l'amour regardait le drape avec envie, » « Il lui dit, « Mais on peut vous donner ce drape. » « Et la semaine prochaine, on en refera un autre. » « La mort prit le drape et sortit du village. » « Il dit à la jeune fille en partant, « Je reviendrai pour toi. » « Cette fois-ci, il se dit, « Je n'aurais pas dû regarder. » « Si je n'avais pas vu la beauté de ce qu'ils font, » « Tout ceci ne serait pas arrivé. » « Je vais me débarrasser de mes yeux. » « Et la mort revint dans le village. » « Il se dit, il y a plein de petits-enfants qui jouent tout le temps au bord du fleuve. » « Je ne les vois rien faire. » « Ils ne préparent pas de repas, ils ne font pas de patchwork. » « Ils ne racontent pas d'histoire, ils ne font rien. » « Je vais les emporter tous, ces petits-là. » « Bon à rien. » « La mort arriva dans le village et maintenant, il ne voyait plus rien, il n'entendait plus rien, il ne sentait plus rien ni par son nez. » « Il ne connaissait plus le goût de rien. » « Il était prêt à venir chercher les enfants. » « Mais pendant qu'il arrivait dans le village, les enfants le virent en premier. » « Et ils coururent l'accueillir et l'attraper. » « Et dès que les enfants l'ont touché, il n'a même pas osé leur dire qu'il était venu pour les chercher, pour les emporter. » « Il quitta encore le village et s'est dit, si je tiens vraiment à faire mon travail dans ce village, je dois me débarrasser du reste de mon corps. » « Et c'est ainsi que la mort se débarrassa du reste de son corps. » « Seulement, il avait toujours dans sa mémoire l'histoire de la vieille mère, le goût des repas des jeunes garçons, la beauté du drap des jeunes filles, et même il pouvait encore sentir de toucher les enfants. » « Alors la mort se dit, écoute, si je veux vraiment revenir dans ce village et faire mon travail, je vais me débarrasser de ma mémoire, de mon esprit. » « Et la mort se débarrassa de sa mémoire, de son esprit, et il perdit son âme, il perdit sa vie. » « J'étais mort. » « Et l'histoire raconte qu'avant de tuer, qu'avant de prendre la vie d'une autre personne, il faut d'abord perdre son esprit, perdre sa mémoire, perdre son âme. » « Et la mort se débarrasser de sa mémoire, il faut d'abord perdre son esprit, perdre son esprit, perdre son esprit. »